Bonjour à tous et bienvenue dans Minute de Réflexion. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire afin de recevoir les prochaines minutes de réflexion. Et pense à activer la cloche. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à coucher un pouce en l'air et à partager. Car si ce message t'a fait du bien, il fera sûrement du bien à quelqu'un d'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans Minute de Réflexion. J'ai peur. Il peut m'arriver d'avoir peur pour plein de raisons. J'ai une douleur qui s'est déclarée sans raison. J'ai peur du diagnostic du médecin. J'ai des examens qui suspendent mon orientation ou mon avenir à un point d'interrogation. J'ai peur d'échouer. Je cherche du travail et malgré mes nombreuses candidatures, je n'ai que très peu de réponses. J'ai peur de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins ou tout simplement de réaliser mes projets. J'ai peur de manquer. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai peur pour demain. Je dois poser une question à mon supérieur. J'ai peur de sa réponse. Je voulais appeler mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, un ami, un proche pour l'informer de quelque chose. J'ai peur de sa réaction. Je suis dans une situation avec quelqu'un qui me bat. J'ai peur de le dénoncer. J'aime quelqu'un. J'ai peur de le lui dire et risquer d'être rejeté. Je voulais parler à Dieu et lui dire toutes mes peurs. J'ai peur de faire face à son amour pour moi. Oh, mais ma plus grande peur est la suivante. J'ai peur que mes péchés, autrement dit mes fautes, ne soient décidément trop graves pour qu'ils puissent être pardonnés. Tu vis peut-être cette situation ainsi que les différentes peurs que nous avons listées qui ne sont malheureusement pas exhaustives car le serpent a trompé Ève par son mensonge. Mais l'amour de Dieu, dont j'ai eu peur hier, me sauve aujourd'hui. Il me dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu désire apaiser ton cœur de l'angoisse, de la crainte, de l'appréhension et de la culpabilité. Autrement dit, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, veut te sauver et te faire grâce. Il veut effacer toutes tes erreurs. Son amour va même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je t'invite aujourd'hui à parler à Dieu de toutes tes peurs et de toutes tes erreurs. Car il veut te libérer et t'accorder sa paix, sa grâce, son pardon et son amour. En acceptant son amour, j'accepte de ne plus avoir peur. J'accepte de ne plus être inquiet. J'accepte d'être en paix et pardonné. J'accepte que Dieu prenne à son compte toutes mes erreurs et mes douleurs. J'accepte d'être enfant de Dieu et de ne plus être esclave de la peur. Soyez bénis et que Dieu aspire notre réflexion et notre journée. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...